un peu un peu un peu de l'authenticité allez ce que j'aime les barbecues à feu de bois évidemment on va mettre du bois et on va faire chauffer l'eau ça c'est pour faire le riz donc ce qu'on fait c'est qu'on met de l'eau à l'intérieur une fois que le barbecue est allumé on met le bois sur la bavette que vous voyez ici donc on va mettre le haut on va mettre je sais pas si il y en a ici mais je vais vous montrer ça on met le panier à riz et on va faire bien sûr chauffer le riz le riz gluant comme vous appelez vous c'est le riz cao nion à l'intérieur on va la faire chauffer et il va devenir gluant donc je vais voir un peu où il est où ils l'ont mis voilà il est là-bas je vais vous montrer donc voilà ceci on le retourne donc ça ça rentre dans le dans la poêle là bas et on va faire le riz et le riz après on va le mettre ici et on va grignoter ça c'est la cuisine extérieure ils ont tous des cuisines extérieures et croyez moi que moi si je refais une maison je ferai une cuisine à l'extérieur fermée certes mais pas dans la maison donc souvent quand les étrangers viennent viennent en nissan ou alors en thaïlande et qui construisent une maison ils veulent faire une maison bien sûr un peu qui ressemble à ce qu'on a en france c'est ce que j'ai fait moi évidemment mais on se trompe on se trompe voilà parce que c'est bien de cuisiner à l'extérieur parce que la cuisine thaïlandaise c'est spécial donc voilà un petit peu eux ils travaillent au temple ici mais sinon dans les maisons c'est c'est exactement pareil c'est exactement pareil ils cuisinent comme ça à l'extérieur plus à l'extérieur que l'intérieur il y a quand même des toitures évidemment de tol c'est ça l'authenticité c'est ce que j'aime et regardez on n'a pas besoin d'étagères on met tout sur les arbres donc c'est nettoyé après ce qu'on va faire c'est que avant de s'insérer on va re nettoyer les accessoires c'est à dire on va pas prendre la casserole ici et cuisiner dessus non on va la passer à l'eau on va la nettoyer et on va cuisiner à l'intérieur donc on est propre ne vous inquiétez pas alors pour vous parler aussi de cette fameuse cloche vous en avez parlé ce que voyant bleu c'est pour conserver non pas conserver mais en fait c'est pour mettre à l'abri les aliments des mouches donc on va mettre la viande on va mettre le poisson on va tout mettre dessous ils n'aiment pas mettre dans le frigo croyez moi ils mettent pas dans le frigo si le soir par contre il ya des repas en sauce là oui le soir il va les mettre dans un tupperware ou carrément la casserole ils vont la mettre au frigo pour la sortir le lendemain ça oui mais sinon la journée ils vont le laisser là et les fruits les fruits ils vont les laisser dehors aussi les bananes dehors pourquoi parce que si vous les mettez au frigo moi je peux vous dire que ça n'a pas le même goût et c'est pas bon voilà donc j'ai vu la différence et vous savez très bien que ça fait 14 ans que je suis à nissan et que j'ai testé et j'ai demandé pourquoi et justement l'histoire des bananes il ya autre chose bien sûr il ya la viande la viande quand elle est cuite vous vous allez la mettre au frigo mais quand vous avez la sortir et pour la refaire chauffer au micro ondes certainement ça a plus de goût quoi ça a plus rien donc là on va la laisser ici on va la laisser ici et si on la refait chauffer non pas au barbecue non pas au micro ondes mais au barbecue ou alors chauffer sur carrément sur la casserole mais au feu de bois et bien sûr elle va garder sa texture et elle va être très bonne voilà donc il ya tout toutes ces choses que je vous dis un peu comme ça à la à la volée mais je vous ferai découvrir tout ça avec mes séjours chérie Ceylan